Bonjour! Merci d'être là, merci de m'écouter. J'ai été absent de ce blog durant l'été, mais là on reprend la nouvelle saison, je pourrais dire. Fait qu'on continue, on avance. Merci, merci d'être là et de continuer à me suivre. Et le lectionnaire de cette semaine vient de l'Évangile selon Marc, chapitre 8. Et le passage qui a attiré mon attention est quand, verset 34, « Puis Jésus appela la foule et ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive, car l'homme, la personne, désolé pour la traduction, qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui ou celle qui perdra sa vie pour moi et la bonne nouvelle la sauvera. » Et dans des milieux, je pourrais dire, plus libéraux, plus progressistes de l'Église, cette idée-là d'être un disciple de cette manière-là, ce n'est pas très très populaire. Parce que l'idée de prendre ta croix et de perdre sa vie, ce n'est pas nécessairement ce qui est le fun. On pense à souffrir, à renoncer à soi, à le martyr, puis habituellement, les gens ne sont pas très enclins, là, en ce 21e siècle. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens que parmi leurs objectifs de vie, se faire crucifier, c'est en haut de la liste, là. Non, ce n'est pas ça. Puis peut-être que c'est une des raisons que, dans nos institutions ou dans nos vies personnelles, on n'a pas nécessairement le goût de s'engager. Parce que des fois, on peut se dire, bien, c'est ça, si je commence à y aller, bien, je vais me faire prendre le bras dans le tordeur, puis là, il va falloir que je donne plus, puis que je renonce plus à moi-même, puis ce n'est pas intéressant. Mais peut-être ici, le message, ce n'est pas nécessairement autant de se faire crucifier, pour le plaisir de la chose, mais plutôt un message au sujet de nos valeurs. Peut-être que c'est une invitation à identifier nos valeurs, nos croyances, peu importe, là, et d'essayer de trouver un moyen de s'attacher à ça, puis de vivre ça, dans nos vies. Parce que, des fois, dans nos vies personnelles, je ne sais pas à votre sujet, mais on a l'impression que tout est aligné, là, notre travail, où ce qu'on s'implique, notre bénévolat, même le mode de vie, il y a comme une synchronicité, que c'est vraiment là, ce qu'on croit, ce qu'on vit, c'est la même chose. Puis ça, c'est merveilleux, ça, ces moments-là. Mais des fois, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a une contradiction entre ce qu'on doit faire et nos valeurs. Des fois, on ne peut pas réconcilier nos croyances et ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas facile. Et c'est déchirant. Et c'est vraiment pénible. Et dans le texte, Jésus semble reconnaître ça. Il utilise l'image de la croix, qui est peut-être la place la plus désagréable qu'on peut imaginer. Mais des fois, les gens vont dire, je me sens crucifié par ça. Et l'invitation, ce n'est pas de dire, bien, c'est une bonne chose, là, de se sentir mal, nécessairement. Mais l'invitation, c'est croyer en quelque chose. Trouver en quelque chose qui va vous ancrer, là, dans des valeurs, là, des croyances. Quelque chose qui vous ancrée profondément, là, puis tenez-vous-en à ça. Même si ce n'est pas toujours populaire. Même si ce n'est pas en mode. Même s'il y a des gens qui ne comprennent pas, puis qui vont dire de quoi de négatif, ou rire de vous autres. C'est nos valeurs personnelles. Ou peut-être collectives. Mais c'est ça qui est important. Parce qu'être un disciple, un disciple de Jésus, ce n'est pas une question de gagner un concours de popularité. Ce n'est pas un appel à faire quelque chose qu'on ne croit pas, ou n'importe quoi, juste pour le show, là. Non, c'est de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Et peut-être faire face à tout ce qui vient avec. Le bien et le mal. Et faire ça, pas nécessairement pour se penser supérieur, là, moralement ou éthiquement. Ce n'est pas pour nourrir notre égo. Ce n'est pas pour gagner notre place au ciel plus proche de Jésus. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qu'on se fait appeler. C'est de dire, comment qu'on peut répondre à cet appel-là qu'on a reçu? Vivre selon nos valeurs. Pas prendre de raccourcis. Pas bullshiter, là. Vraiment, là, essayer de le faire. Puis de reconnaître que oui, on va faire des erreurs. Oui, c'est impossible d'être parfait tout le temps. Mais est-ce qu'on peut avoir le courage et la détermination d'essayer? Quand ça va bien, quand ça va mal, quand on est fatigué, quand on est plein d'énergie, qu'on essaye. Puis quand on se trompe, bien, on recommence. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Et c'est l'invitation qu'on reçoit toutes et toutes, là. Et je vous le souhaite, cette semaine, prochain jour, prochain mois, de vous rappeler. C'est quoi qui est important pour moi, là? Vraiment, là, fondamentalement, là, au-delà de toutes les distractions, les gadgets, blablabla, là, qu'est-ce qui est profondément, là, au cœur, là, de mes croyances, là? Puis est-ce que je vais être capable d'avoir le courage de suivre ça? Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Encore une fois, merci d'être là. Et on reprend le collier, fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada